Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ComicsCult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on va parler de Spawn. Nous sommes en 1992 et plusieurs jeunes auteurs, mécontents du traitement que leur réserve Marvel Comics, notamment en matière de droit d'utilisation de leur création, décident de quitter la maison des idées pour fonder leur propre société Image Comics. Parmi ces artistes dissidents, Todd McFarlane, déjà connu pour avoir assuré avec brio le scénario et le dessin de la série Spider-Man chez Marvel, offrant ainsi à l'éditeur des chiffres de ventes record. McFarlane utilisera cette notoriété pour mettre en avant sa propre création chez Image Comics, Spawn. Hal Simmons est un militaire surentraîné qui a déjà sauvé la vie du président des États-Unis. Devenant trop gênant pour son supérieur Jason Wynn, il est éliminé lors d'une mission qui s'avère être un piège. Arrivé en enfer, Simmons fait face au démon Malébolgia qui lui propose un pacte. En échange de son âme, Hal pourra retrouver sa bien-aimée Vanda. Mais c'est un marché de dupes, le démon compte faire de lui le leader de son armée lors de l'Armageddon. Revenu sur Terre 5 ans plus tard sous une apparence hideuse, Simmons découvre que Vanda est désormais mariée à son meilleur ami Terry et que le couple a donné naissance à une petite fille. Fou de rage, Spawn va utiliser les pouvoirs que lui a donné Malébolgia pour se venger. S'étalant sur plus de 250 numéros et ayant donné naissance à un important univers étendu, Spawn est aujourd'hui l'une des séries les plus longues encore en cours chez un éditeur indépendant. Si certains arcs scénaristiques sont inégaux, les premiers épisodes de Todd McFerlane puis de Greg Capullo sont tout particulièrement marquants et s'imposent comme le reflet d'une forte période de changement sur le marché des comics américains pendant les années 90, avec un fort développement des éditeurs indépendants et des héros plus sombres visant un public adulte et en quête de nouveautés. La licence sera adaptée au cinéma et recevra des critiques plutôt mitigées, d'autant que le film a plutôt mal vieilli depuis sa sortie en 1997. La série d'animations, sortie la même année et composée de 18 épisodes, fera l'objet de bien meilleures critiques. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Sous-titrage ST' 501